Donc, bienvenue, bienvenue à ce jour numéro 5 de la semaine de la santé, donc du 1er au 8 février, je passe un petit moment avec vous en direct, qu'on parle de sujets santé, super intéressants, très variés aussi, on reçoit des invités spéciaux, des participantes à la première courte de la formation, soit la créatrice de ta santé, et c'est ce qu'on va faire ce matin, on a la chance d'avoir une magnifique créatrice de santé d'Europe qui se joint à nous pour nous parler de son cheminement, de ses prises de conscience, de son expérience, et c'est toujours intéressant de recevoir des personnes et de faire des parallèles avec où on en est, Puis souvent, juste un simple partage peut avoir une puissance qui est dure à expliquer, donc soyez bien à l'écoute, et merci d'être là avec nous ce matin, faites-nous un petit coucou quand vous êtes là, c'est toujours le fun pour nous de savoir que vous êtes là en direct avec nous, donc bienvenue chère Claire, bonjour! Bonjour! Bonjour Claire, chabouteau alias Cléa, est-ce que je l'ai dit bien ton nom de famille? Oui, c'est tout bon! Magnifique! Bienvenue, bienvenue, c'est vraiment le fun, on était en direct, avant d'être en direct, en fait on était ensemble, puis là j'avais plein de questions, puis là j'étais comme, ah mais il faut que je les retienne pour quand on va être en live, parce que je veux que tout le monde soit au courant de ce que tu nous partages, donc bienvenue, et j'aimerais que tu nous parles Claire de qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, donc parle-nous un petit peu de toi d'abord. Wow, ok! Alors, ben moi j'habite en France, j'habite dans les Alpes, en montagne, je suis passionnée de cuisine depuis toujours en fait, et puis j'ai un blog de cuisine que j'anime depuis bientôt 20 ans, où je partage des recettes, principalement des recettes végétariennes, et c'est de la cuisine qu'on dirait saine ou bio, on dit comme ça en français, en France, donc plutôt avec des ingrédients qu'on trouve dans les boutiques bio, que les gens ne savent pas toujours comment utiliser. Donc il y a 20 ans, c'était vraiment quelque chose d'un peu précurseur, d'assez nouveau, qui petit à petit c'est devenu assez mainstream, mais moi je suis restée là, donc j'ai eu la chance de pouvoir publier une bonne trentaine de livres, d'avoir beaucoup de gens qui lisent mon blog, et ça c'est quelque chose que je fais en parallèle d'une activité salariée, c'est mon sort de loisir qui me nourrit, et avec lequel j'ai vraiment l'impression de me rendre utile, d'aider les gens. Donc j'ai mis en place une activité de coaching en lien direct avec les gens, donc je les reçois 30 minutes, une heure par Zoom, comme ça, pour les aider à passer l'étape d'après quand ils veulent changer d'alimentation et qu'ils ne savent pas du tout par quel bout le prendre. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau, et que je fais depuis deux ans et demi maintenant. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvée inscrite à la formation. Ben oui, ben oui, explique-nous ça, c'est comment tu as été en contact avec cette formation-là, comment tu as su que cette formation-là existait, puis c'est quoi que tu voulais aller chercher, tu sais, en t'inscrivant, est-ce qu'il y avait des choses précises, ou tu avais juste, des fois, c'est juste une intuition, c'est comme, ah, je sens que je dois être là, tu sais. C'est ça. En fait, j'avais, j'ai le soleil qui arrive dans moi, le soleil qui se souche qui arrive dans ma famille. Mais t'es magnifique, c'est pour toi. J'ai envoyé un SOS pour qu'on baisse le store à l'extérieur, voilà. Et donc, en fait, j'avais, je sentais que j'étais heureuse d'aider les gens comme ça à changer d'alimentation, et j'avais beaucoup de connaissances, notamment sur le plan nutritionnel, pour les aider comme ça. Et puis, je connaissais bien les produits, mais je trouvais qu'il me manquait, et puis même en dehors de cette activité-là, il me manquait quelque chose, il me manquait la dimension d'au-dessus, de savoir vraiment les choses à fond. Et du coup, je regardais à cette époque-là les formations en ligne, diplômantes, ce genre de choses pour devenir peut-être naturopathe ou éducateur de santé ou des choses comme ça. Puis, c'était toujours des formations longues, chères, compliquées. Et puis, en fait, moi, je n'avais pas forcément besoin d'un diplôme parce que je voulais aider les gens, mais je ne voulais pas ouvrir un cabinet ou quoi que ce soit. Je voulais juste être plus sûre de mes connaissances. Et donc, quand j'ai vu, j'ai écouté le podcast Féminin Sauvage un jour en me promenant dans ma montagne, et du coup, je t'ai entendue ce jour-là, et je me suis dit, « Ah, mais je veux savoir ce qu'elle sait, en fait. » C'est exactement ça qui me manque. C'est exactement cette dimension-là que je voulais savoir. Donc, ça m'a fait comme une évidence, quoi. J'ai fait confiance à cette intuition-là. Magnifique. Il y en a plusieurs personnes qui s'inscrivent à la formation, qui sont des gens qui ne veulent pas nécessairement faire le même travail que moi, mais veulent comprendre ce que je fais, veulent mieux et donc mieux comprendre leur corps, puis sans nécessairement le pratiquer, que ce soit des pharmaciens, des médecins, des orthophonistes. On a eu beaucoup d'orthophonistes à la première cohorte. Des professeurs, des orthopédagogues. Donc, vraiment, des personnes, puis peu importe, en fait, le métier, mais quand on a une curiosité à en apprendre davantage, à vouloir comprendre ça pour nous d'abord, puis toi, en plus, tu as la chance de l'enseigner à ta façon, avec ta couleur, avec les gens qui te suivent, puis que tu accompagnes. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Vraiment. Puis, est-ce qu'il y avait comme un certain enjeu précis? Avais-tu un certain module qui t'intéressait plus qu'un autre, où tu disais, ah, celui-là, j'ai vraiment hâte, puis est-ce que finalement, ça a été lui qui a vraiment été plus révélateur, ou tu as comme eu des surprises en cours de route? Complètement. En fait, évidemment, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'alimentation. Et puis, en fait, ce qui m'a le plus intéressée, c'est tout ce qu'il y avait autour, parce que, en fait, je m'étais déjà beaucoup renseignée sur l'alimentation par le passé, mais je ne m'étais pas assez renseignée sur le fonctionnement de mon corps au sens plus large. Et du coup, je me suis passionnée pour, tu vois, quand tu parles de la circulation des fluides dans le corps, de comment ça fonctionne les os. Enfin, il y avait tout un tas de choses. Je ne m'étais jamais intéressée à tout ça et ça m'a complètement passionnée. Donc, finalement, l'alimentation, c'était au milieu de tout ça, mais ce n'était plus mon sujet principal, quoi. Je me suis plongée dans tout le reste. Ça, oui, ça, ça m'a prise au départ. C'était génial, mais je me suis laissée porter, mais ce n'était pas mon objectif premier, quoi. Oui, c'est souvent ça. Quand on suit des formations, il y a comme un sujet ou un module qui dit, « Ah, ça, ça va vraiment m'intéresser. » Mais on est souvent surpris en cours de route de petites choses de comme, « Ah, finalement, on en ressort souvent avec des choses qui sont encore plus, souvent encore plus puissantes et révélatrices pour nous, là. » Vraiment. Magnifique. J'ai comme plein de questions qui me viennent en tête. Une des premières, c'est, est-ce que tu as eu la difficulté ou ça a bien été de suivre la formation dans un certain ordre? Est-ce que tu as trouvé que ça s'intégrait bien à ton quotidien? Puis est-ce que tu as vécu des petits défis? Puis si oui, c'était quoi ces petits défis-là? Moi, je n'ai pas eu de difficulté à suivre la formation dans l'ordre parce que je me suis vraiment dit que ces trois mois, c'était mon objectif principal de passer du temps sur cette formation. Et donc, mon temps libre, j'étais super heureuse quand il y avait des nouvelles vidéos de consacrer à ça. Donc, j'ai pu faire dans l'ordre. Ça, c'était super. Et puis, je pense que le plus gros défi pour moi, ça a été de ne pas trop jouer la bonne élève. Parce que j'ai un peu cette tendance quand on me donne des infos, à vouloir tout de suite être dans l'action, à vouloir les exploiter, à vouloir tout essayer. Et j'ai mis en place beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me suis dit je passe quand même beaucoup de temps dans ma journée à mettre en place des choses. Et il faut peut-être que j'aille plus doucement et que je vois d'abord ce que ça me fait avant d'en rajouter, d'en rajouter. Et donc, le défi, ça a plus été par rapport à un côté perfectionnisme ou de hyperactif que j'ai et qui est de toute façon dans ma nature. Et donc, j'ai toujours cette tendance-là. Donc, voilà. Ça m'a permis de prendre aussi du recul là-dessus. Oui. Donc, ça t'a permis de le voir davantage. Je m'en rappelle encore quand on en avait parlé dans un Q&A, je pense, de voir davantage ce désir-là de bien faire les choses, ce qui est magnifique. Mais des fois, quand ça devient une surcharge et que ça a un impact négatif sur notre énergie, bien là, c'est de se ramener et de dire que moi, c'est quoi que je priorise? Pourquoi que je prioriserais ça dans ma situation où j'en suis? En sachant très bien les choses que tu pourras mettre par la suite en place un petit peu plus tard dans ta vie. Donc, toi, c'est quoi? Tu as décidé de commencer par quoi, en fait, dans les petits... les certains sujets qu'on a vus? Est-ce qu'il y en a un que tu as finalement à dire, OK, bon, mais je vais me concentrer sur celui-là en premier puis c'est quel que tu as choisi? Eh bien, je pense que c'était le volet sur les glombes surrénales. Finalement, j'ai déclenché deux choses suite à ça que j'ai toujours... que j'ai conservé toujours et qui m'ont fait... Je pense qu'il y a eu beaucoup d'impact. C'était d'arrêter le café et de faire de la cohérence cardiaque tous les jours. Ça, tu vois, c'est deux choses. J'avais déjà entendu dire que c'était mieux de ne pas boire de café, mais je ne savais pas exactement pourquoi et exactement ce que ça faisait sur mon corps. Du coup, je ne l'avais jamais fait. J'en consommais pas beaucoup, mais j'en consommais au quotidien. Et donc, c'était une petite addiction quand même. Et ça n'a été pas évident d'arrêter. J'y suis allée par palier, mais maintenant, c'est complètement derrière moi depuis le mois d'avril, tu vois. Donc, ça a été au tout début de notre formation. Et puis, la cohérence cardiaque, je ne l'ai pas lâchée non plus. J'ai installé l'application à mon téléphone et je ne l'ai pas lâchée de le faire tous les jours, au moins une fois. Et je vois bien les bénéfices de ça aussi. Magnifique. Est-ce que ça t'a aidé de comprendre pourquoi la cohérence cardiaque et pourquoi le café, dans ce cas-ci, c'était important? Est-ce que si tu avais juste vu ça sur les réseaux sociaux passer, que c'était important d'arrêter la caféine ou de faire la cohérence cardiaque, est-ce que tu penses que ça aurait eu la même puissance? Ou là, vu que tu comprenais vraiment les mécanismes derrière, c'était comme, OK, bien, ça va m'aider dans tout ça. Tu voyais comme tout l'éventail des possibilités. C'est vraiment de comprendre, moi, qui m'a permis de passer à l'action. Parce que, voilà, comme je disais, j'avais déjà vu passer tout ça. J'avais déjà un peu essayé la cohérence cardiaque puis j'avais oublié, voilà. Mais de comprendre et de voir les interactions et puis d'apprendre aussi, de comprendre pourquoi il y a une interaction avec le sommeil parce que moi, j'avais des problèmes d'insomnie. Ça m'a aussi motivée parce que j'avais cet objectif de mieux réguler mon sommeil. Donc après, c'est peut-être pas forcément ces deux aspects-là qui m'ont permis de mieux réguler mon sommeil. Mais en tout cas, il y avait un objectif et il y avait le fait d'avoir compris vraiment comment ça fonctionnait qui font que, vu mon tempérament, quand on m'explique quelque chose et que je comprends, j'ai envie de mettre en pratique. Je n'aime pas mettre le mouchoir sur le problème pour ne plus le regarder. Si j'ai compris, je ne peux pas ne pas voir donc je ne peux pas ne pas le faire après. Oui, exactement. En fait, c'est comme ça pour tout le monde. Mais il y a des personnes qui font de l'évitement puis qui mettent ça de côté et remettent ça plus tard. C'est juste qu'on sait, on l'a vu d'ailleurs dans la formation, ça fait juste un effet rebond qui fait en sorte comme un effet boule de neige qui fait en sorte que c'est encore plus grand puis encore plus dur à mettre en place. Donc, c'est une bonne habitude d'essayer le plus rapidement possible de l'intégrer dans la mesure où on ne se sent pas surchargé. Puis en plus, toi, tu as participé à la première cohorte puis c'était sur trois mois. Donc, c'est encore plus en condensé. Là, la deuxième cohorte, je l'ai allongée sur quatre mois. Donc, les gens vont avoir un petit peu plus de temps d'intégration. Je sais que ça a été un petit défi pour certaines personnes. Puis certaines personnes ne l'ont pas encore terminé puis c'est correct aussi parce que vous avez encore accès. Donc, il n'y a pas une urgence de terminer la formation en même temps que tout le monde. Mais ça l'aide des fois d'avoir un certain momentum. Toi, est-ce que ça t'a aidé de rester assez à jour puis de pouvoir évoluer en même temps que les Q&A puis tout ça? Moi, pour moi, le fait que la formation ait un début et une fin, je m'étais vraiment mis dans mon agenda que moi, pendant ces trois mois-là, j'avais une priorité sur améliorer ma santé et mettre en pratique les exercices que tu allais nous donner. Et je pense que si j'avais juste, par exemple, acheté un livre ou acheté un programme en ligne que j'aurais eu accès à vie, j'aurais peut-être traîné à mettre en place des choses et que finalement, de le faire comme ça avec toutes les... Sachant que les autres personnes le faisaient en parallèle de moi de l'autre côté de l'océan, finalement, c'était moteur aussi parce que des fois, je me disais là, ce n'est pas l'heure pour elles, mais peut-être que quand elles vont se réveiller, elles aussi, elles vont aller prendre et faire une marche à la première lumière du matin. Enfin, vraiment d'être dans un groupe, en fait, ça a été... Et ça, c'était une surprise aussi pour moi parce que je n'avais jamais fait de formation en ligne et ni sur une longue durée avec un groupe. Et même si j'étais loin, géographiquement, il y avait la puissance, l'énergie du groupe quand même. Ça, j'ai été agréablement surprise par ça, je ne m'y attendais pas. J'ai été autant surprise que toi, Claire. On en parlait juste un petit peu avant de rentrer en direct. Moi, cette formation-là, ça fait longtemps que je veux la créer. Tu le sais, maintenant, toi aussi, avec la création de ta formation, c'est du temps créer ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Des fois, on fait un peu d'évitement parce qu'on en fait tous. C'est comme on reporte un petit peu plus tard. Le fait de faire cette formation-là, au départ, je le faisais pour les gens parce que je me disais les gens ont tellement besoin de cette formation-là. De plus en plus, ce matin, j'ai commu une révélation encore à un autre niveau. Je pense que je l'ai faite pour moi, cette formation-là. Je pense que je l'ai faite pour moi parce que je vais sûrement devenir émotive parce que ça m'a permis d'être en contact avec des personnes tellement extraordinaires partout sur la planète. Ça m'a permis d'être rencontrée, clair, à l'autre bout de l'océan. Puis, je regardais encore ce matin et on avait des gens de partout, au Québec, en Gaspésie, en Charlevoix, à Gatineau, en Beauce. On avait des gens de partout puis tellement des belles âmes qui sont motivées, qui veulent comprendre. Puis moi, ça, c'est mon moteur. Prendre soin de ces personnes-là en clinique ou en ligne comme on a fait un petit rendez-vous en privé, en ligne, en attendant qu'on se voit en vrai parce que c'est sûr que ça va arriver un jour, en clair. mais c'est tellement beau puis je dois prendre un moment pour le recevoir parce que quand on est thérapeute puis quand on, tu sais, comme toi, t'accompagnes des gens, tu sais, on aime ça donner puis on est bon pour donner. Mais là, c'est comme si la vie me dit, bien, reçois, reçois, Marie, tout l'amour, toute la reconnaissance, tout le fait d'être rencontrée et d'entrer en contact avec ces magnifiques personnes-là puis ça prend comme un autre sens aujourd'hui, ce matin, encore plus profond. Tu sais, quand on faisait nos derniers, nos derniers lives ensemble, on dirait que ça m'a, ça m'était monté aussi puis là, c'est comme, non, il y a un sens plus grand que ce que tu peux voir, que ce que tu offres puis ce phénomène de groupe là, c'est vraiment puissant puis c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs centaines d'années, il y avait les tentes rouges de femmes qui se regroupaient ensemble pour comme reconnecter à l'intérieur puis connecter avec l'intuition, reconnecter avec c'est quoi la première étape, la prochaine étape pour le clan, c'est eux autres qui prenaient les décisions, les femmes, pendant leurs règles puis est-ce que le clan devait se déplacer, il devait rester là, c'était quoi la prochaine étape, donc il y a comme une connaissance à cette sagesse-là puis à cette puissance de groupe-là qu'on a comme un peu perdu puis oui, ça l'apporte beaucoup vraiment à ça. Tu te souviens, je t'avais dit que, enfin moi j'étais en décalage horaire avec vous donc je n'avais pas pu participer au premier live, j'étais en train de dormir et j'avais rêvé du groupe où on était toutes en cercle, assises dans la neige et toi tu étais là, enfin c'était, moi j'étais comme connectée avec vous dans mes rêves, je trouvais ça tellement chouette, je n'avais jamais connu en fait de groupe comme ça de femmes qui ne soient pas, que je connaisse, qui ne soient pas des amis ou ma famille où on se sent autant en sécurité de déposer des choses et d'apprendre, c'était hyper moteur en fait tout ça. C'était tellement beau puis on aurait pu regarder dans le temps mais c'est peut-être parce que moi souvent dans les lives, je faisais des pensées aux personnes, c'est quand je savais que c'était pendant la nuit pour toi parce que les lives étaient à différents moments, des fois tu pouvais être là, des fois ça ne fonctionnait pas avec ton horaire puis le cycle du jour, c'était vraiment pas une bonne idée de se lever en pleine nuit pour être avec nous avec ce que tu apprends en lien avec la lumière bleue et tout là, non, c'était mieux que tu fasses dodo mais je suis persuadée que les moments qu'on pense, qu'on communique, c'est à peu près au même moment où tu as fait ton rêve où tu sais, il y a quelque chose de plus grand que nous, j'en suis persuadée puis vraiment fascinant puis est-ce que toi, les partages des personnes dans les Q&A, dans les lives, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a rejoint ou qui t'a révélé une partie de toi et si oui, ça serait quoi? Peut-être qu'il n'y en a pas qui te vient en tête maintenant puis après ça, est-ce que ça t'a, je pense que ça, ça t'a inspiré, cette communauté-là, ça t'a inspiré à créer quelque chose aussi par la suite, une magnifique création donc va prendre un des deux ou les deux sujets que je viens de te lancer. Je ne me rappelle pas forcément d'un partage très, très précis mais je sais que même si la situation de chacune était différente et qu'elles exposaient chacune une problématique un peu différente, ça me faisait me questionner à d'autres niveaux chez moi, des choses, des portes que je n'avais pas ouvertes et en fait, c'était toujours hyper intéressant et ça m'apprenait des choses sur moi même si on n'avait pas les mêmes vies, les mêmes choses à traiter sur le moment. Je me souviens des visages des personnes et je pense que ça m'a vraiment beaucoup apporté de juste ces miroirs-là. Et puis après, c'est vrai que ça m'a inspirée. Ça aussi, c'était une grande surprise parce que je n'y allais pas du tout pour ça. Je me suis sentie tellement bien dans ce côté groupe, à distance, formation en ligne que ça m'a donné l'idée de créer ma propre formation en ligne. tu disais tout à l'heure. Donc moi, j'avais l'habitude de « coacher » un peu, entre guillemets, d'aider les personnes par visio interposé, donc 30 minutes par-ci, une heure par-là, mais individuellement toujours. Et là, ça m'a donné l'idée de le faire de manière collective. Et je me suis dit que j'avais vraiment besoin de trouver un thème que j'adore pour avoir envie déjà de travailler dessus parce que j'ai bien vu en suivant ta formation que tout le travail qu'il y avait derrière qui était vraiment impressionnant sur les vidéos, les documents, tout ça. Et moi, je me suis dit non, je n'irais pas faire quelque chose d'aussi à un tel niveau, avec aussi complet, etc. Donc, je voulais juste trouver un petit thème, un petit focus, un petit angle d'attaque pour voir si je pouvais monter quelque chose et si ça me plaisait d'être à cette place-là qui était plutôt la tienne. Et du coup, j'ai choisi le sujet du déjeuner. Chez vous, on dit le déjeuner, c'est ça ? Chez nous, on dit le petit déjeuner. C'est parfait, les deux. D'accord. Parce que c'est un repas que j'adore et j'avais déjà eu l'occasion d'écrire un livre sur le sujet il y a quelques années, mais depuis, j'avais changé quand même des choses. Puis avec ta formation aussi, j'avais senti qu'il y avait des choses qui devaient être modifiées. Tu vois, par exemple, à l'époque, et puis même en France, dans les livres sur les petits déjeuners, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de sucre. Enfin, il y a beaucoup, voilà, c'est plutôt les viennoiseries, ce genre de choses. Et puis, moi, je voulais apporter quelque chose de plus intéressant sur les protéines, sur le fait de manger moins de sucre, moins de glucides, aussi de se passer du café parce que ça, je l'avais vécu avec toi. Et donc, tout ça, là, ça me faisait, je me disais, ah, mais le livre que j'ai écrit, ça ne va plus du tout. Maintenant, je ne ferai plus du tout comme ça. Donc, c'est comme si j'avais voulu réécrire ce livre et en faire le support d'une formation que j'ai travaillée dessus tout l'été et j'ai pu la mener entre fin septembre et fin octobre. Et puis là, je l'ai remise en place début janvier et elle se termine aujourd'hui, tout à l'heure, après qu'on se parle. C'est ça, exactement, dans comme une demi-heure environ, tu as ton dernier rassemblement de groupe. Donc, c'est une belle synchronicité, pour moi, c'est formidable parce que tu as été mon inspiratrice là-dessus et je t'ai même demandé d'être un peu ma marraine de formation et vraiment, pour moi, ça m'a guidée dans cet exercice-là et j'ai reçu un peu le même genre de cadeau que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire ma première cohorte, c'était des personnes avec qui j'avais, pour la grande moitié, avec qui j'avais déjà fait des coachings, qui étaient des lectrices de mon blog, qui étaient hyper bienveillantes, vraiment des personnes que j'adore, vraiment, elles sont merveilleuses et de les voir toutes ensemble sur mon écran, ça m'avait déjà fait beaucoup d'émotions et puis d'interagir avec elles pendant un mois et qu'elles interagissent entre elles et tout, c'était fantastique, donc je comprends bien ce que tu veux dire. Magnifique, c'est tellement inspirant, c'est tellement beau de devoir réaliser ton projet puis ça me fait vraiment plaisir de vous inspirer puis ça, c'est quelque chose que je n'avais pas nécessairement prévu, tu sais, quand il y a des choses qu'on se dit, OK, il va sûrement avoir tel changement, tel changement, mais de vous voir avancer vers vos projets, vers vos rêves, de vous voir aider des gens, vous, de votre côté en plus, tu sais ça, c'est un magnifique effet grappe de raisin, là, si on veut, donc c'est tellement, tellement beau puis le sujet des petits déjeuners, Claire, parlons-en, c'est tellement un sujet important et dans le fond, toi, c'est quoi qui, parle-nous un petit peu de pourquoi tu as choisi les petits déjeuners dans ta formation puis est-ce que quelque chose qui t'a été révélé en lien avec les petits déjeuners lors de la formation? Ouais, en fait, moi, quand j'aidais avant les personnes à changer un peu leur alimentation, on parlait toujours des repas du midi et des repas du soir parce qu'ils avaient besoin d'idées, de recettes, voilà, pour mettre, par exemple, plus de protéines végétales au menu, pour cuisiner des ingrédients qu'ils ne connaissaient pas très bien, etc., donc on focalisait sur le reste de la journée, on parlait très peu du petit déjeuner moi, je ne suis pas nutritionniste ou diététicienne ou médecin, donc je n'avais pas à donner des conseils à ce niveau-là, j'étais vraiment juste pour proposer des recettes et en fait, quand les gens me disaient « ah ben c'est bon, maintenant j'arrive mieux à fonctionner le midi et le soir », mais c'est vrai qu'il y a un truc qui n'a toujours pas changé, c'est le petit déjeuner et les personnes ont pour la plupart vraiment des habitudes ancrées très profondément et dont il est très difficile de se débarrasser au petit déjeuner, je trouve encore plus que sur le reste de la journée et je pense que c'est en lien avec le fait que ce qu'on prend au petit déjeuner, ça donne une information à notre corps pour le reste de la journée, ça donne à notre corps des éléments, des macro-aliments, des choses, des briques en quelque sorte qui va pouvoir utiliser toute la journée et si ce ne sont pas les bonnes briques, ça ne crée pas les fondations pour que notre corps fasse sa petite maison tout au long de la journée en quelque sorte. Si la fondation elle repose sur rien, finalement toute la journée on va avoir envie de grignoter, on va avoir faim, on ne va pas avoir les bons réflexes et tout ça, ça découle du petit déjeuner et ça, c'était un grand éclaircissement de la formation quand on a vu les glucides, le rôle des glucides, leur impact, notamment quand on les prend le matin et puis toute la cascade que ça fait dans le corps de réaction et puis il y avait aussi l'aspect du café dans une moindre mesure du thé mais il y avait un peu tout le côté des excitants aussi, nous c'est vrai qu'en France, les gens ont beaucoup tendance à consommer du café et du thé dès tôt le matin et donc ça, et surtout c'était le côté habitude très ancrée très profondément qui m'intéressait aussi sur le petit déjeuner parce que ce que j'ai vu en faisant la formation avec toi, c'est le... ça demande du travail de changer des habitudes et ça prend le temps, je ne sais pas, on dit parfois qu'il faut 21 jours de répétition pour que ça commence à s'ancrer, je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas, c'est certain que ça demande des efforts au début pour que ça soit payant à un moment donné mais ces efforts-là, il faut les faire, il faut savoir pourquoi on les fait, donc il faut avoir un objectif, il faut avoir un pourquoi et ça c'était quelque chose de vraiment très très fort quand on a débuté la formation ensemble de savoir pourquoi on faisait ça parce que moi je t'ai dit même au début je me suis replongée dans j'avais entendu un podcast et je me suis dit ah tiens cette formation elle est pour moi, je pense que je vais apprendre des réponses et tout ça mais je ne m'étais pas vraiment demandé pourquoi je le faisais pour moi, j'avais l'impression de le faire pour les autres pour mieux donner des conseils etc, puis en fin de compte je me suis rendu compte que je le faisais vraiment pour moi et donc ça c'est un petit exercice que j'encourage les gens à faire je crois qu'ils ne le font pas vraiment pour le petit déjeuner ils ont un peu envie de montrer qu'ils font bien ça va plus être des motivations extrinsèques en fin de compte j'essaye de les emmener quand on fait un petit rendez-vous individuel avec chaque personne les emmener vers la motivation intrinsèque vraiment au fond de vous pourquoi est-ce que vous le faites et là ça fait remonter des choses assez surprenantes par rapport au petit déjeuner moi je m'attendais à des personnes qui veulent améliorer leur santé certaines qui veulent se déshabituer d'addictions café, sucre des choses comme ça et en fin de compte il est beaucoup ressorti c'était beaucoup des mères de famille qui s'occupaient des repas des autres tout le temps et qui prenaient pas le temps de faire bien pour elles et ce qui est le plus ressorti comme objectif et comme pourquoi c'était faire enfin quelque chose pour moi et me faire enfin passer en priorité parce que si je ne fonctionne pas bien la famille tiendra part c'est un peu comme cette histoire de fondation que je disais tout à l'heure et donc à la fois prendre le temps pour soi et donner les bons macronutriments c'était deux choses qui ressortaient sur le petit déjeuner qui pour moi c'était tellement important je ne vois pas comment on peut faire sans ça en fait tellement un repas important tellement le matin c'est tellement un moment important pour placer justement notre intention de la journée pour recharger nos batteries commencer la journée rechargée en faisant quelque chose qui nous nourrit nous d'abord puis après ça on va être encore plus en mesure d'aller supporter accompagner les gens puis c'est vraiment quelque chose qui revient en effet chez les mamans c'est magnifique que tu aies créé cette formation-là vraiment puis les gens ont besoin d'idées c'est comme toujours ça la question c'est comme ok qu'est-ce que je peux manger si je ne mange pas des toasts des céréales puis il y en a plein d'idées possibles puis donc puis c'est toujours de bien ça dépend tu sais il y a des personnes qui sont beaucoup plus épicuriennes que d'autres mais moi c'est vraiment important que ça soit savoureux puis que ça soit bon puis à certains moments dans l'année selon la saison bien mes goûts mes besoins vont changer c'est comme ce matin là on est en hiver il fait super froid au Québec moi j'avais besoin de quelque chose de chaud ce matin donc c'est comme toujours mon eau chaude avec une omelette avec des bons légumes je vais chercher de la fraîcheur avec mon pesto que j'ai fait cet été avec mon dans mon jardin fait que ça me fait reconnecter avec l'été avec la belle énergie qui est là avec des petites tomates cerises moi ces temps-ci là je tripe à me faire ça tu sais puis c'est super simple c'est pas vraiment plus long que faire une toast le temps qu'elle qu'elle grille là donc il y a pas vraiment de les gens ils pensent que c'est long mais c'est pas long puis ça peut être super simple c'est intéressant de voir les gens se confronter à des pensées limitantes en fait il y en a beaucoup sur le petit déjeuner il y en a beaucoup dès qu'il s'agit de changer quelque chose parce qu'en général on se justifie pourquoi on n'a pas envie de changer avec des pensées limitantes comme ça ou des choses ça va prendre du temps c'est pas pour moi je pense que le matin ça me plaira pas de manger ça mais finalement j'ai jamais essayé du coup moi je les ai un peu incité alors dire écoutez l'expérience elle dure un mois vous pouvez vous tromper essayer des choses qui vous plairont pas mais au moins vous pourrez plus dire que vous les avez jamais essayé et si vous dites que c'est pas pour vous c'est que vous avez vraiment essayé de voir si c'était pour vous ou pas et tellement d'idées préconçues mais même moi la première je me suis plongée dans l'expérience parce que mon rôle c'est vraiment de fournir les recettes c'est pas de fournir les grandes lignes je me suis associée pour ça à une naturopathe une éducatrice de santé qui pouvait leur expliquer voilà les protéines les oméga 3 pourquoi c'est important et moi je leur fournis vraiment les recettes la matière tout ce qu'ils vont pouvoir essayer dans leur cuisine au quotidien magnifique magnifique donc cette formation là ça s'appelle c'est décidé je change de petit déjeuner oui c'est ça donc c'est magnifique c'est une formation un accompagnement de un mois comme tu viens de mentionner il y a un live au début du mois et un live à la fin celui que tu as ce soir puis pendant ce temps là il y a un petit un accompagnement privé d'environ une demi-heure pour chaque participante pour l'accompagner dans les défis vraiment vraiment cool en tout cas si ça vous intéresse c'est toujours intéressant d'avoir des idées de petit déjeuner puis moi définitivement c'est le repas que c'est le changement au niveau de mes habitudes de vie qui a le plus changé je crois au niveau de mon énergie quotidienne puis oui c'est difficile de changer une habitude j'en parle souvent dans la formation c'est comme si on est dans notre on a un chemin dans la forêt je fais souvent l'analogie on est habitué de prendre ce chemin là donc ça c'est notre habitude notre ancienne habitude c'est facile le chemin il est tout beau tout dégagé bien si on veut créer un nouveau chemin une nouvelle habitude bien il faut partir avec notre petite hachette puis il faut aller faire ce chemin là puis oui ça prend du travail oui des fois on peut avoir tendance à revenir dans l'autre chemin mais plus on va entretenir ce nouveau chemin là bien plus l'autre chemin va se refermer puis va être moins va devenir moins intéressant donc c'est ça puis de plus en plus les changements des habitudes on parle d'une 90 jours donc on parle d'un 3 mois donc ça va sûrement encore changer dans les prochaines années mais ça prend du temps donc de développer cette douceur là cette patience là envers soi ça fait partie de la vie puis exactement comme tu expliquais ce qui remonte quand on change une habitude nos patterns nos croyances c'est les patterns les croyances qu'on a dans pas mal toutes les sphères de notre vie donc si le changement d'un petit déjeuner nous permet de voir ça différemment puis de de voir une croyance qui est en nous puis qu'on ne convient plus puis qu'on veut changer bien c'est vraiment génial tu sais dans le processus vraiment c'est vraiment le fun je vais aller voir les petits mots parce que Claire j'ai vu qu'il y a plein de gens qui nous ont écrit Marie-Pierre est là allô Marie-Pierre Agny bonjour Katharina bon matin Marie-Pierre te salue d'ailleurs une créatrice de santé oui je me suis vraiment bien belle ben oui c'est vraiment cool madame Girard également madame Girard pense à inscrire bon ben magnifique ça me fera plaisir on pourra s'en reparler madame Girard allô Anaïs une autre créatrice de santé c'est vraiment le fun je pensais à vous ce matin Marlène aussi tabarouette c'est un matin des créatrices de santé c'est vraiment le fun allô Nathalie également donc tout le monde semble très contente d'être là comme nous ce matin c'est vraiment le fun et là j'avais plein de choses qui me sont en tête je vais me reconnecter à ça Claire est-ce que tu as eu des défis puis quels ont été tes symptômes lorsque tu as arrêté le café parce que c'est un des aliments qui est le plus difficile à arrêter avec le sucre je dirais c'est les aliments qui créent le plus de symptômes de sevrage qui est en fait une confirmation qu'on a besoin d'arrêter cet aliment quand ça se produit mais comment ça s'est passé pour toi ? ouais moi j'ai arrêté en fait j'ai fait une petite transition en buvant du décaféiné bio donc sans solvents qui étaient corrects je sais qu'il reste un peu de caféine dedans mais ça m'a permis d'en consommer beaucoup moins et puis après plus rien enfin une autre boisson à la place et ça m'a fait assez rapidement et violemment des maux de tête et puis la sensation d'être cotonneuse de ne pas arriver à bien me réveiller en fait de ne pas arriver à être au maximum de mes capacités mentales intellectuelles les premiers jours après ça s'est quand même dissipé mais ça a été assez difficile au début ça a duré une semaine environ ? ouais je pense ouais c'est ça c'est souvent environ une semaine mais c'est souvent assez intense ce que les gens y reportent puis tu sais vu que ça nous fait souvent des mots de tête des choses comme ça bien on est affecté plus que si on avait mal à une cheville ou tu sais à une épaule donc c'est ça qui crée un petit peu des fois une rechute c'est quelque chose qui peut être fait mais en allant vers le décap premièrement c'est une très bonne solution puis des fois en diminuant la quantité aussi tu sais graduellement les gens qui ont de la difficulté puis qui veulent vraiment pas avoir de symptômes de sevrage ça peut être de diminuer la quantité de café graduellement magnifique puis c'est quoi maintenant que tu bois le matin alors moi je ne buvais pas le café le matin j'en prenais un juste dans la matinée parce que ça m'aidait à me mettre au travail donc c'était une sorte de carotte pour me mettre au travail donc j'ai dû trouver une autre carotte pour le travail mais au petit déjeuner moi je prends de la chicorée c'est quelque chose qu'on prend beaucoup en France on en a c'est un produit local je ne sais pas si vous avez ça au Québec on en a mais c'est moins populaire que vous on en a mais c'est moins populaire que vous mais c'est une bonne option c'est une très bonne option intéressante aussi qui apporte d'autres propriétés en fait c'est ça l'avantage avec les plantes les racines on ne les utilise pas assez selon moi le pouvoir des épices le pouvoir des aliments racines moi c'est quelque chose que je veux intégrer encore plus dans ma vie les épices c'est tout ça vraiment intéressant moi j'aime bien l'eau chaude en hiver avec des fois un petit peu d'huile essentielle des fois non on a aussi une forme de une compagnie j'ai reçu ça à mon anniversaire d'une amie j'en avais déjà entendu parler mais c'est la compagnie Lachillé au Québec qui font des tisanes vraiment bonnes donc ça peut être une bonne option aussi mais j'avoue que je suis rendue un petit peu style grand-mère avec mon eau chaude le matin mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça ça crée un nettoyage puis donc c'est toujours de trouver ce qu'on aime puis ce qui nous convient puis ça peut changer d'une saison à l'autre moi l'eau chaude en été c'est moins intéressant pour moi mais je vais jamais prendre vraiment l'eau qui promet du frigo par exemple ça j'aime pas ça super magnifique après ça j'essaie de revoir sur toutes les magnifiques choses que tu nous as partagées s'il y a d'autres éléments qui me viennent en tête je vais aller voir aussi si vous avez des questions pour Claire ne gênez-vous pas de nous écrire ça va me faire plaisir de lui poser pendant qu'elle est avec nous puis je voulais savoir Claire aussi est-ce que où t'en es maintenant donc suite la formation c'est terminé au début de l'été puis on a refait un live je suis en train de gâcher un punch mais on a refait un live à l'automne pour faire le suivi c'était un petit bonus pour voir où on était rendu pour reconnecter ensemble puis tout ça donc depuis l'automne est-ce que t'as réintégré quelque chose de nouveau et où est-ce que t'as été en mesure de continuer de poursuivre ces bonnes habitudes je crois que ce qui m'a le plus challengée avec l'arrivée de l'automne et l'hiver c'est le rapport à la lumière naturelle parce que ça ça a été une grosse révélation de la formation et j'en ai vraiment vraiment beaucoup profité pendant l'été j'étais dehors avec la tôt le matin tard le soir je prenais bien la lumière tout ça j'avais l'impression vraiment d'avoir fait le plein de vitamine D et puis chez nous les jours ont rétréci très vite ils faisaient beaucoup noir assez tôt et longtemps et ça m'a beaucoup manqué donc j'allais prendre le soleil de midi plutôt pour prendre un peu le soleil mais de prendre mon petit déjeuner dehors avec la lumière du matin tout ça ça m'a beaucoup manqué et même si j'avais installé tous les filtres anti-lumière bleue ce genre de choses sur mes écrans et tout ça je me rends compte que la chose qu'il faudrait que je mette en place c'est peut-être les lumières rouges dont tu nous avais parlé pour compenser à l'intérieur donc ça c'est quelque chose auquel je pense pour améliorer encore pour aller encore un cran plus loin oui je pense que c'est ça après les autres bonnes habitudes j'ai réussi globalement à assez bien les conserver bravo parce que des fois c'est ça c'est un défi aussi je pense que le fait que la formation soit sur une plus longue période ça vous aide à les maintenir minimalement pendant le temps de la formation donc votre chemin il est comme plus clair plus intéressant puis la lumière c'est un défi tu sais là en hiver ici c'est pas évident puis là les journées commencent à se rallonger donc c'est mieux mais on le voit puis la dépression saisonnière moi je pense que c'est juste parce que les gens sont moins attirés à sortir dehors en hiver oui la lumière est différente mais en même temps notre corps il comprend que c'est l'hiver aussi donc c'est c'est comme de trouver un entre deux tu sais comme là par exemple en ce moment j'ai mon filtre sur l'ordinateur j'ai pas mes lunettes protectrices parce que dans le jour ça va quand même bien mais j'ai mal peut-être que vous le voyez pas mais j'ai ma lampe rouge justement là qui est allumée au côté à côté de moi puis ce matin j'ai déjeuné j'ai ouvert la fenêtre même si ça faisait moins 25 j'ai ouvert la fenêtre puis j'ai déjeuné à côté de la fenêtre sur mon divan donc je me dis ok en même temps ça change l'air de la maison donc ça fait toujours du bien puis tu sais c'est un petit moment qui me permet de connecter avec l'extérieur aussi une petite marche matinale ça nous aide ça nous fait tellement du bien ça fait circuler donc mais je comprends ça l'hiver c'est un petit défi vraiment puis c'est le fun quand on a la chance d'aller faire un petit moment dans le sud ou dans les régions qui fait un petit peu plus chaud dans l'hiver pour nous reconnecter à ça ça fait une différence puis moi je le vois juste au niveau de mon poids tu sais là je suis allée en Afrique à l'automne puis j'étais dehors à chaque jour quand j'étais dans la petite hutte si on veut quand j'étais en train de faire mon pack sac et tout ça quand on n'était pas dans la nature je laissais toujours la porte ouverte donc j'avais la lumière directement sur moi quand on mangeait souvent la porte était ouverte puis ça c'est sans compter les moments qu'on était directement dans la brousse puis que je dormais par terre sur mon matelas dehors exposé donc puis sincèrement je mangeais plus que je mange ici j'avais plus d'énergie que j'ai ici puis tu sais même que tu sais j'ai mangé un petit peu des jujubes des trucs que je ne mange pas d'habitude je m'étais amenée des petites gâteries une fois de temps en temps rien d'excessif mais tu sais des fois un petit sachet de petits jujubes pas trop mauvais pour la santé puis ça n'a rien fait au niveau de mon peau au contraire puis oui on bougeait là-bas mais rien de plus qu'ici quand je suis active donc c'est vraiment la lumière ça a vraiment plus d'effet que ce qu'on pense sur notre santé notre gestion de glycémie notre énergie donc oui ça peut être intéressant pour toi la lumière puis il y a différents prix il y a différentes choses qui peuvent s'offrir à toi donc si tu as des questions ne gêne-toi pas de me le dire en cours de route magnifique je regarde les commentaires s'il y a des questions pour l'instant il n'y a pas de questions magnifique est-ce que tu aurais un mot de la fin clair ou quelque chose que tu veux recommander aux gens que ce soit en lien avec la formation ou en lien avec leur vie en terminant je pense que c'est vraiment une belle opportunité de de tout remettre à plat de tout re-questionner des fois on pense qu'on sait des choses et puis en fait on sait pas forcément et il peut y avoir d'autres explications et puis même quand on pense avoir compris quelque chose de le réinterroger ça m'a vraiment permis ça de repartir de zéro sur la biomécanique sur la physiologie des choses que je je me disais bon voilà ça fonctionne comme ça mais je savais pas forcément pourquoi comment et finalement c'est important parce qu'on comprend plus de conséquences et on sait mieux vers quoi remonter quand on a un problème donc ouais de remettre à plat de re-questionner et ça renvoie un peu aux pensées limitantes aux idées reçues aux clichés qu'on peut avoir mais de tout de mettre tout ça de côté même si on se dit qu'on y reviendra peut-être après mais d'avoir l'esprit neuf pour accueillir tout ça c'était vraiment important je pense que j'étais pas forcément prête à accueillir autant de nouvelles informations et j'avais pas forcément déblayé le terrain mais du coup ça m'a permis de questionner beaucoup beaucoup de choses et là je me disais que j'allais encore tu vois regarder toutes les vidéos pour vous pour vérifier que j'avais vraiment tout re-questionner ben oui ben en fait c'est ça on même moi tu sais c'est des concepts que j'enseigne mais en les revoyant même mes vidéos à moi des fois je fais comme ah ouais puis là je fais comme un lien avec quelque chose d'autre que j'avais pas fait tu sais c'est comme quand que notre quand que le c'est quoi donc la phrase quand le le quand le corps est prêt le maître apparaît ou je sais pas quoi là tu sais il y a comme une phrase comme ça qui dit que quand qu'on est vraiment prêt ben tu sais c'est là que ça va ça va se downloader puis qu'on va on va être en mesure de le recevoir c'est comme quand qu'on lit un livre ben la première fois on va comprendre certaines choses puis quand qu'on le relit le même livre mais comme deux ans plus tard c'est comme hey on comprend d'autres choses ben c'est souvent ça tu sais donc même si on refait les mêmes choses tu vas comprendre d'autres choses tu vas peut-être avoir des nouvelles questions puis ça témoigne en fait de ton évolution quand ça fait ça vraiment vraiment merci Claire vraiment là je vais te libérer je veux pas que tu sois stressée avec ta prochaine présentation merci tellement merci d'être là merci d'avoir pris ce temps-là ce matin pour être avec moi avec nous c'est tellement intéressant c'est tellement beau de voir ton cheminement ton partage ton accueil qui est ton mot de l'année ton accueil de toutes les choses des différentes choses qui sont là toute la douceur puis l'acceptation de la non-perfection que t'as pu développer en cours de route puis continue continue d'avancer d'aider d'accompagner les gens que ce soit avec leur déjeuner ou autre c'est vraiment beau à voir puis c'est très inspirant pour moi aussi donc ça fait une belle une belle boucle d'inspiration donc vraiment c'est le fun puis j'aimerais ça aussi que tu nous dises c'est où que les gens peuvent te suivre si les gens veulent avoir des idées justement de recettes ton blog puis je le mettrai en lien après le live mais est-ce que tu peux nous le mentionner s'il te plaît mon blog ça s'appelle cléacuisine donc c'est cléacuisine.fr et il y a 20 ans de recettes dedans donc il y en a quelques milliers je pense et puis ben il y a le lien pour la formation le coaching ce genre de choses aussi sur le blog magnifique c'est moi qui te remercie Marie-Ève et puis en plus c'était formidable de passer cette heure avec toi juste avant de me replonger dans ma formation parce que c'est tellement la continuité de tout ça et c'est tellement grâce à toi que je suis super reconnaissante et super heureuse là tout de suite ah ben merci à toi Claire puis tu sais c'est vous c'est toi c'est vous les créatrices de santé qui faites les changements tu sais moi je suis là pour vous donner des idées mais c'est vous qui les mettez en place le mérite revient vraiment à vous de vous choisir de vouloir expérimenter quelque chose de nouveau puis ça c'est votre force ça va toujours être là à l'intérieur de vous puis rappelez-vous toujours de ça de ces changements-là que vous avez fait puis de tout ce que vous pouvez changer dans votre vie vraiment vraiment merci Claire merci je te libère et je vous libère toutes en fait merci les personnes qui étaient là en direct il y a des gens qui disent j'ai le goût de retourner le voir bon ça c'est drôle ça va me faire plaisir Geneviève plusieurs personnes te remercient Claire merci merci d'avoir été là et je vous souhaite une magnifique journée bonne continuité avec ta gang Claire tu les salueras pour nous ça marche ils sont très chanceux d'avancer à tes côtés vraiment merci beaucoup merci bonne journée bye bye bye